Depuis deux mois, Igor Abizov ne peut pas se déplacer sans l'aide d'une béquille. En février, il a été attaqué par des hommes masqués qui l'ont violemment frappé et lui ont cassé une jambe. Son tort, éditer un hebdomadaire local ouvertement pro-ukrainien à Tores, une ville de 70 000 habitants où vit une majorité de séparatistes pro-russes. Il y a quelques jours, au milieu de la nuit, des inconnus ont tenté de mettre le feu aux locaux de la rédaction. Si Igor n'avait pas été là, tout aurait brûlé. Nous avons déjà eu des journalistes agressés et il y a eu des tentatives de nous casser du matériel. Dans la rédaction, on travaille avec des jeunes journalistes qui sont souvent victimes de gens ivres, marginaux, qui veulent se défouler sur eux. A 80 kilomètres de là, à Donetsk, la capitale de la région minière du Donbass, le siège de l'administration est occupé par les séparatistes. Sur les barricades, des croix gammées barrées. Pour ces séparatistes, les nouvelles autorités de Kiev sont des fascistes. Tetyana Dourneva, une militante pro-ukrainienne, organise une manifestation et prévient les participants des risques qu'ils vont prendre. Les séparatistes favorables à un rattachement à la Russie sont violents. Pourtant, ils sont en large minorité dans la région. Une enquête sociologique a montré que plus des deux tiers de la population du Donbass est pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine et seulement 20% pour le rattachement à la Russie. Et parmi ces 20%, une partie associe la Russie à l'URSS. Ils ne voient pas la différence. Pour ne pas risquer d'affrontements, la manifestation pour l'unité du pays, sur le thème « Une prière pour l'Ukraine » est éloignée du centre-ville. 200 policiers sont mobilisés pour assurer sa protection. En cette fin d'après-midi ensoleillée, 2000 personnes ont répondu présentes. « Je suis pour une Ukraine unie. Ce qui se passe actuellement à Donetsk ne me plaît pas. Ces gens masqués devant le siège de l'administration régionale, ce ne sont pas des gens de chez nous. » Cette fois-ci, la manifestation s'est terminée dans le calme, mais l'avenir du Donbass est toujours incertain. Comme en Crimée, les séparatistes pro-russes de Donetsk ont prévu d'organiser un référendum le 11 mai pour se prononcer pour ou contre la fédéralisation de l'Ukraine, voire le rattachement du Donbass à la Russie. « Je suis pour une Ukraine unie. Ce qui se passe actuellement à Donetsk ne me plaît pas. »